Vous pouvez me voir, pour toutes celles qui sont déjà là. Si vous me voyez, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans les commentaires pour que je puisse m'assurer que vous me voyez, que vous m'entendez bien ? Et peut-être que vous pouvez mettre, par exemple, je ne sais pas, un livre sur l'éducation, par exemple, ou sur les enfants, sur la psychologie ou quoi que ce soit, qui a pu vous aider avec vos enfants récemment. Un livre que vous avez aimé et que vous recommandez à toutes les personnes qui sont là ce soir. Ce sera une bonne façon aussi de faire connaissance et puis de nous préparer un peu à ce webinaire qui, s'il est aussi intéressant que celui de jeudi, devrait être une excellente occasion d'échanger et de transformer agréablement votre routine du matin. Alors, en ce qui concerne le chat, vous pouvez simplement cliquer sur la petite phrase « Entrez votre nom » en bas à droite pour mettre votre prénom, par exemple, ou un pseudo, peu importe. Mais ça évitera qu'on ait des dizaines et des dizaines de personnes qui s'appellent « Anon » et puis un numéro. Parce que ça veut dire « anonyme », en fait. Et ça risque d'être très perturbant, au bout d'un moment, d'essayer de suivre le contenu du chat si tout le monde est en anonyme. Parce que tout le monde aura juste un numéro pour se distinguer et ça va être compliqué. Donc, si vous voulez participer au chat et vous avez tout intérêt à le faire parce que ça va vous permettre de poser toutes sortes de questions au fur et à mesure de la soirée, cliquez sur « Entrez votre nom » et puis, à ce moment-là, vous avez… Vous pouvez, dans la rubrique « Anon », normalement, vous pouvez taper un prénom. Voilà, voyez si vous réussissez à le faire. Et si vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat un livre sur l'éducation ou sur la psychologie des enfants qui vous a aidé, qui vous a plu et que vous recommanderiez à toutes les autres participantes ? Voilà, ce sera donc l'occasion d'échanger un peu ce soir. J'en profite pour vous faire remarquer que j'ai sorti mes boucles d'oreilles Montessori. C'est un cadeau de Noël de mon mari qui m'a fabriqué ces mini-tours Montessori comme boucles d'oreilles, comme cadeau de Noël. Et donc, je les ressors à chaque fois que je fais une séance de questions-réponses avec mes stagiaires, à chaque fois que je fais des séances de questions-réponses par Facebook Live. Et j'en profite pour les sortir à ces occasions-là. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de commentaire sur… je ne vois pas de commentaire indiquant des livres. Est-ce que vraiment tout le monde m'entend bien ? Ça me rassurerait de savoir que tout est bien parce que je ne vois pas de commentaire. Alors, pardon. Voilà. Je vérifie, mais… Non, pour l'instant, je ne vois rien. Donc, est-ce que certaines d'entre vous pourraient taper quelque chose dans le chat pour m'assurer que tout va bien ? Puisque je vois que vous êtes déjà plusieurs à visionner ce webinaire, cette conférence en ligne. Et ce serait un bon départ. Sinon, je vous invite à prendre, si vous avez pu le faire, votre livret d'accompagnement. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de l'imprimer et puis de remplir la première page qui s'appelle « Point de départ » avec votre routine du matin actuelle. Donc, repensez simplement à ce qui s'est passé ce matin, par exemple. Notez les étapes de votre routine du matin, à quelle heure vous vous êtes levés, à quelle heure les enfants se sont levés et comment s'est déroulée la matinée jusqu'au départ de chacun et de chacune. Alors, apparemment, on entend bien. Parfait. Si vous voulez, vous pouvez aussi indiquer d'où vous venez, d'où vous nous regardez. Voilà. Est-ce que vous attendez de ce webinaire ce soir ? Quelles sont vos difficultés principales ? Et puis, je vais pouvoir bientôt commencer la présentation. Simplement, donc, pour vous expliquer, il y a déjà eu un webinaire jeudi soir, jeudi dernier. Alors, il y a eu quelques soucis techniques au départ parce que c'était le premier webinaire que je faisais. Et comme à chaque fois, on a beau tester les choses, il y a toujours des soucis techniques. Ça arrive. Donc, j'avais décidé de le refaire ce soir parce que le webinaire a fini très tard la dernière fois. Il a duré plus de deux heures. Je pense que ce sera beaucoup plus court ce soir, rassurez-vous, mais on a beaucoup échangé. Il y avait certaines de mes stagiaires qui étaient là aussi. Et donc, voilà, la conversation était très dynamique. Et je sais qu'un certain nombre de personnes n'ont pas pu rester jusqu'au bout ou alors n'étaient pas disponibles à la date de jeudi. Ah, et alors, je vois que quelqu'un recommande le livre Cool Parents Make Happy Kids. Leur blog aussi est intéressant. Il propose toutes sortes d'idées d'activités. C'est assez sympathique. Bonsoir. Donc, bonsoir à toutes. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Je vais vous partager mon écran. Alors, voilà, pour vous montrer cette présentation. Donc, nous allons parler ce soir des matins paisibles et sereins que l'on peut obtenir grâce à la pédagogie Montessori. Alors, comment se passent vos matins ? J'ai récolté un certain nombre de témoignages à travers ma liste de diffusion sur Facebook. Et voici les témoignages que l'on m'a donnés. L'arrivée du deuxième a complètement bousculé notre équilibre. Souvent, avec le premier, ça se passe bien. On s'en sort parce qu'on n'a qu'un seul enfant dont il faut s'occuper. En revanche, dès qu'arrive un deuxième enfant ou plus, tout est perturbé et les choses sont beaucoup plus complexes. J'entends souvent mon conjoint dire à notre fils « Dépêche-toi ! » Et je déteste cette phrase. Dur de réussir à rester zen tout en stimulant pour que les choses avancent sans prendre de retard. Très stressant, le matin. J'angoisse pour ma reprise du travail. Là aussi, souvent, le congé maternité se passe bien, voire le congé parental. Mais on sait très bien que lorsque le travail va reprendre, on aura des horaires différents et beaucoup plus compliqués à tenir. C'est la course. Alors, qui suis-je pour me permettre de vous donner des conseils ? Et quelles sont mes qualifications dans la pédagogie Montessori ? Eh bien, avant tout, je suis une petite Montessorienne. C'est-à-dire que toute petite, à l'école maternelle et à l'école primaire, j'étais dans des classes d'inspiration Montessori. Alors, c'était relativement rare à l'époque, mais il se trouve que la grande école privée sous contrat, relativement classique, de la ville de Nancy, où j'habitais, avait pour chaque niveau une classe Montessori et une classe non Montessori. Il s'agissait de la plupart du temps de classes à double ou triple niveau. Et voilà, l'ambiance, la pédagogie, le matériel étaient tous Montessori. Donc, je peigne dedans depuis que je suis toute petite. et puis, je suis maman, maman de François, Elisabeth, Stanislas et Aliénor, qui a un peu grandi depuis cette photo maintenant. Donc, de quatre enfants et je pratique l'instruction en famille avec ces quatre enfants. L'instruction en famille, c'est l'école à la maison. Et on applique cette instruction en famille, cette école à la maison avec la pédagogie Montessori. Donc, c'est un peu ma spécialité d'appliquer cette pédagogie Montessori à la maison. Et pour faire l'école à la maison à mes enfants, je me suis formée. Je suis donc éducatrice Montessori pour les enfants de trois à six ans et de six à douze. Et vous voyez là, des photos prises durant mes formations. Alors ici, c'est en histoire, le travail sur la chronologie, le travail sur la division en calcul, les fractions, la géographie avec des modelages en argile. Là, vous voyez, une falaise au bord de l'océan, le travail de musique avec les clochettes musicales Montessori, le travail de botanique. Là, vous voyez, la façon de distinguer les racines, de classer les racines. Donc, je me suis beaucoup formée à la pédagogie Montessori et je ne cesse de me former parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis formatrice Montessori et je propose des formations en ligne à des dizaines de stagiaires de tous horizons. À des mamans qui sont déjà formées, d'autres qui découvrent complètement la pédagogie, à des mamans qui font l'école à la maison, d'autres pas du tout. Certaines qui pratiquent la pédagogie Montessori avec leurs enfants après l'école, d'autres qui le font en attendant que leur enfant rentre à l'école parce qu'il est un peu petit. Et d'autres encore dont l'enfant est encore gardé à la maison, à la crèche ou avec une nounou. Bref, toutes sortes de configurations familiales. Bonsoir Sandy, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Et donc, on va continuer un petit peu. Je vais vous présenter le déroulé de ce soir. On va commencer par faire le point sur votre routine actuelle et par y réfléchir un peu. Et ensuite, je voudrais vous introduire un changement d'attitude qui va être fondamental pour révolutionner votre routine du matin. Je vais vous expliquer le processus Montessori qui va vous permettre de faire face à toutes sortes de situations dans votre vie quotidienne. Et c'est réellement le processus qui a été au cœur de la création de la pédagogie par Maria Montessori. Celui qu'elle a appliqué pendant 50 ans pour aboutir à une pédagogie complète, cohérente et parfaitement adaptée au développement de l'enfant. Ensuite, je vous donnerai des astuces concrètes pour aider vos enfants à s'habiller, à prendre leur petit déjeuner et à se préparer à partir. Donc, les trois grosses difficultés d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, les trois principales difficultés auxquelles nous faisons toutes face. Ensuite, nous parlerons de la gestion du temps et on pourra approfondir un petit peu avec une surprise à la fin de ce webinaire. Je vous réserve une offre un peu spéciale. Je vous annonce tout de suite que je rouvre les inscriptions à mes formations Montessori et si vous souhaitez profiter de cette offre spéciale que je vous réserve, je vous invite à rester jusqu'à la fin car c'est la première fois que je propose cela et je ne sais pas si je le reproposerai un jour et cette offre n'est valable que ce soir. Alors, je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à prendre votre livret. Le lien est un petit peu plus haut dans le chat si jamais vous ne l'avez pas encore téléchargé et vous pouvez l'imprimer ou le compléter comme cela sur un carnet à côté. Donc, peut-être que vous l'avez déjà fait sinon vous pouvez prendre deux minutes pour le faire maintenant et noter toutes les étapes de votre routine actuelle du matin en notant à chaque fois combien de temps vous prenez vous-même pour vous préparer pour prendre votre petit déjeuner, l'heure à laquelle se lèvent vos enfants et le temps qu'il leur faut pour s'habiller ou alors pour que vous les habillez. Et notez la réalité, c'est-à-dire ne notez pas votre emploi du temps idéal, notez la réalité, ne notez pas l'heure à laquelle votre réveil sonne mais l'heure à laquelle vous vous levez vraiment et ne notez pas l'heure à laquelle vous êtes censé partir mais l'heure à laquelle vous partez réellement. Et puis, essayez de repérer dedans les points qui posent particulièrement problème, les obstacles que vous rencontrez le matin, les choses qui rallongent le plus votre routine. Je vais en profiter pour brancher un autre micro qui je pense sera meilleur. le temps que vous puissiez alors ou bien relire ce que vous avez déjà noté ou alors notez tout de suite votre routine du matin. Alors, on a toutes évidemment des contraintes différentes, des horaires différents, des configurations familiales différentes aussi mais vous allez voir que le processus que je vais vous proposer peut s'adapter à tout puisqu'il n'y a pas une solution unique, ça va être à vous de redéfinir votre routine du matin en fonction uniquement de vos contraintes. Alors, bonsoir à toutes celles qui nous rejoignent. Je vous invite si vous le pouvez à cliquer en bas à droite du chat sur « Entrez votre nom » tout simplement parce que si tout le monde se met en anonyme comme c'est un peu le cas, on va avoir du mal très vite à s'y retrouver dans le chat. Donc, il vaudrait mieux que chacun essaie de mettre un prénom, chacune essaie de mettre son prénom si vous le pouvez. Ça simplifierait les choses. À suite. Alors, j'ai changé de micro. Si jamais il y a un souci avec le son, dites-le moi mais je pense que le son sera de meilleure qualité. et on va donc continuer si tout le monde a... Bonsoir Bénédicte. Alors Aurélie, il faut d'abord cliquer sur « Entrez votre nom » en bas à droite du chat et il y a une petite zone sous Anon où normalement vous pouvez entrer un prénom. Sinon, ce n'est pas grave mais pour celles qui peuvent le faire, c'est quand même plus simple. Pour moi, c'est plus facile de lire Bénédicte que Anon 1599. Alors, je voudrais vous faire prendre conscience de certaines choses. Mettons que je sois une maman lambda et que pour me préparer j'ai besoin de 20 minutes. Ça me paraît raisonnable. Voilà. Prendre une douche, s'habiller, se maquiller, se coiffer, se préparer. 20 minutes. Un petit déjeuner en 15 minutes. Finalement efficace. Et pour me préparer à sortir, j'ai besoin de 5 minutes. Au total, en 40 minutes, je peux passer du moment où je me réveille au moment où je passe la porte. Alors, désolé, Sandy, effectivement, vous avez un point d'interrogation devant, c'est simplement parce qu'on peut mettre une petite image si on le souhaite. Vous voyez, par exemple, que si moi, je poste, j'ai mis mon image. Mais ça n'a aucune importance si le point d'interrogation est très bien. Donc, si j'étais seule pour me préparer entre le moment où je me lève et le moment où je passe la porte, il me ferait 40 minutes. On peut considérer que le temps pour habiller un enfant prend à peu près 15 minutes. Je prends une moyenne. Et pour préparer son petit déjeuner, environ 10 minutes. Pour le préparer à sortir, 5 minutes. Le manteau, le sac, écharpe, le bonnet, la crème solaire. Ça dépend des saisons. En ce moment, c'est plutôt les gants et l'écharpe. Au total, 30 minutes. Ce qui veut dire que si vous devez partir à 8 heures de chez vous, si vous êtes seul, il suffit de vous lever à 7h20. C'est un matin tranquille, pas de souci. Vous avez un enfant, il faut se lever déjà à 6h50. Vous avez deux enfants, vous levez à 6h20. Et si vous avez comme moi quatre enfants, vous devez vous lever à 5h20. Si vous vous occupez intégralement des enfants, si c'est vous qui les habillez, si c'est vous qui préparez leur petit déjeuner, si vous les préparez à partir, c'est cela que ça veut dire. C'est que vous allez devoir vous lever à 5h20 pour que tout le monde soit prêt à 8h. Et je pense que c'est l'explication principale au fait que plus on a d'enfants, plus on arrive en retard et plus les matins sont difficiles. C'est tout simplement qu'on sous-estime le temps qui est nécessaire pour habiller les enfants, pour préparer leur petit déjeuner, etc. si nous nous en chargeons intégralement. Mon objectif ce soir, ça va être de vous encourager à développer l'autonomie et l'indépendance de vos enfants pour pouvoir passer des moments de qualité avec eux plutôt que de passer des moments précipités où vous ferez uniquement des tâches répétitives, inintéressantes avec eux alors que vous pourriez jouer ou partager des moments bien plus précieux. Encore une fois, voici quelques témoignages que j'ai récoltés. On a des difficultés à se lever car les nuits sont en ce moment un peu courtes et hachées. Qui n'a pas connu ça en tant que maman ? Par exemple, cette nuit, j'ai été réveillée deux fois par mon fils, une fois par le bébé, une fois par la respiration de mon mari que je prenais pour un pleur du bébé et une dernière fois par mon fils. Mais cette fois, c'est mon mari qui s'est levé. Ça fait quand même cinq réveils dans la nuit. Donc, vous imaginez bien qu'après cinq réveils, on n'a pas envie de se lever aux aurores et de se précipiter pour partir en rush avec des enfants à peine habillés et dont le petit déjeuner a été abrégé. On a envie que les choses se passent mieux et on n'a pas envie de se lever pour ça une heure plus tôt le matin. Je ne suis pas du tout du matin. Donc, décaler tout le rythme de la journée pour qu'on se couche et qu'on se lève plus tôt, je ne sais pas si ça me conviendrait. Ce serait vraiment un gros effort à faire. C'est le témoignage d'une autre personne qui est sur ma liste de diffusion. Tout le monde n'est pas du matin et il est difficile de changer intégralement de rythme. Tout ça pour que ça se passe mieux. Alors oui, 5h20, ça pique. C'est exactement ça. Bonsoir Shirley. Je suis ravie que vous nous rejoignez. Vous voyez, ça fait plaisir parce qu'en plus, du coup, je reconnais aussi des prénoms ou des noms familiers donc ça fait plaisir de vous voir. Alors, non seulement c'est une contrainte pour nous de nous charger intégralement de toute la préparation des enfants mais en plus, les enfants ne réclament qu'une chose, c'est de faire comme les grands et de devenir plus indépendants. Alors, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui montre justement que les enfants préfèrent en fait les objets de la vie quotidienne. Ils n'ont qu'une envie, c'est de nous imiter plutôt que de jouer avec des jeux qui sont faits normalement pour eux. Regardez, on va faire une petite expérience pour vous montrer comment les jouets des enfants sont très bien conçus. Vous voyez, même si l'enfant peut être attiré au départ par un jouet, il en revient tout de suite à l'objet du quotidien qu'il voit ses parents utiliser et c'est ça qui l'intéresse. Plus que les peluches, les hochets, les jouets, etc. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Ça répond à un réel besoin des enfants. On ne cherche pas à les pousser, à les faire grandir trop vite, à les priver de jouer. Au contraire, tout ce qu'on fait, c'est répondre à leur envie profonde. Bonsoir Daniel qui nous rejoigne. Alors, je voudrais vous partager quelques citations. Voici une d'Isabelle Filioza que vous connaissez peut-être, psychologue spécialisée dans l'éducation bienveillante et l'éducation positive. « Quand les parents font à sa place par manque de temps, par impatience pour se simplifier la vie, on l'a tous fait, ou pire, par mépris pour les capacités de l'enfant, celui-ci n'a pas l'occasion de sentir par lui-même ce dont il est capable. » Chantal Delsol, qui est philosophe et membre de l'Académie des sciences morales et politique. Elle est spécialisée dans les questions d'éthique. Priver un individu de l'acte qu'il pourrait accomplir, c'est donc le diminuer. On n'a pas envie de faire ça à ses propres enfants. Et je voudrais également partager avec vous quelques passages de deux livres de Maria Montessori. Je vais stopper le partage de deux minutes pour revenir à l'écran. Et donc, partager avec vous tout d'abord un petit extrait de la pédagogie scientifique de Maria Montessori, qui est un de ses best-sellers, si on peut dire. parce qu'elle nous décrit une situation dans laquelle, justement, il faut lutter contre ses instincts pour laisser l'enfant être indépendant. Une autre fois, les enfants s'étaient réunis dans la salle et bavardés autour d'une cuvette d'eau où flottait quelque chose. Nous avions à l'école un tout petit enfant qui avait à peine deux ans et demi. Tout seul derrière, il essayait de voir lui aussi ce qui se passait. Je l'observais à distance. Il s'était d'abord approché du groupe, puis repoussé par les petites mains des enfants, il comprit qu'il n'arriverait pas à se faire place. Alors, il était resté en arrière et regardait autour de lui. Je pris une petite chaise et la lui portait derrière le groupe pour qu'il pût monter dessus. Il s'approcha, le visage illuminé d'espoir, mais à ce moment, la maîtresse le saisit brutalement à bras le corps « Oh, sans doute gentiment » pensait-elle et lui fit voir la cuvette. L'élevant au-dessus du groupe, elle lui dit « Viens mon chéri, viens pauvre petit, regarde donc toi aussi. » L'enfant, en apercevant ce qui flottait, n'eut certes pas la joie qu'il aurait éprouvé en vainquant l'obstacle grâce à ses propres forces. Et le spectacle ne lui apporta aucun désavantage qu'il lui eût apporté son effort intelligent en développant ses forces intérieures. La maîtresse empêcha ainsi l'enfant de s'éduquer lui-même sans rien lui apporter en compensation. Il avait été sur le point de se sentir victorieux et il se retrouva brusquement entre deux bras secourables comme un impotent. Sur son visage, s'éteignit cette expression de joie, d'ardeur, d'espérance qui m'avait tant intéressée. Et il ne resta que l'expression de l'enfant qui sait bien que d'autres vont agir pour lui. » Je pense qu'on a toute vue cette expression sur le visage d'un enfant qui voudrait faire tout seul et puis on fait à sa place et on le voit s'éteindre, devenir passif et se laisser faire alors qu'il était plein d'entrain, d'enthousiasme et de passion. M. Montessori dit encore « Celui qui se fait servir au lieu de se faire aider est en un certain sens lésé de son indépendance. Cette conception est à la base de la dignité humaine. Je ne veux pas être servi parce que je ne suis pas un infirme, mais nous devons nous aider les uns les autres parce que nous sommes des êtres sociables. Voilà la notion qu'il faut acquérir avant de se sentir véritablement libre. » La mère qui donne à manger à l'enfant sans faire le moindre effort pour lui enseigner à tenir sa cuillère et à chercher sa bouche ou qui ne l'invite pas à regarder comme elle mange elle-même n'est pas une bonne mère. Alors, là, je trouve ça extrêmement culpabilisant. Il faut aussi remettre les choses dans son contexte. On n'écrit pas à l'époque comme on écrirait aujourd'hui non plus. Elle offense la dignité humaine de son enfant. Elle le traite comme un fantoche alors que c'est un homme confié à ses soins par la nature. Enseigner à un enfant à manger, à se laver, à s'habiller, c'est un travail bien plus long, bien plus difficile qui nécessite bien plus de patience que de le nourrir, le laver et l'habiller. Cet enseignement, c'est la tâche de l'éducateur. La substitution, c'est le travail inférieur et facile du serviteur. Et je ne jetterai la pierre à personne. On fait tout ça. On cherche tout à aider notre enfant et à faire à sa place parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus simple, parce qu'on a l'impression que c'est mieux pour lui, qu'on l'aide. On veut lui éviter tout obstacle. C'est notre rôle de mère. Ça fait partie de nos instincts maternels. Mais il faut essayer de s'en abstraire le plus possible. Et une dernière petite citation de Maria Montessori, extraite du livre L'enfant, dans lequel elle évoque les jouets, parce qu'on peut avoir l'impression que du coup, c'est un peu austère de, comme je vous le montrais, de proposer à l'enfant des objets de la vie quotidienne, des objets que ses parents utilisent. Mais en fait, Maria Montessori, elle est commencée par introduire des jouets dans ses écoles et dans ce qu'elle appelait la maison des enfants. Mais bien qu'il y eut à l'école des jouets vraiment splendides ni à leur disposition, les enfants ne s'en servaient pas. Ça la surprenait. Les enfants s'y intéressaient un instant et puis s'éloignaient et n'en faisaient jamais l'objet de leur choix spontané. Je compris alors que le jouet était sans doute quelque chose d'inférieur dans la vie de l'enfant et qu'il n'y recourait que faute de mieux. Il y avait quelque chose de plus élevé qui dans son âme prévalait sur les futilités. Et elle explique comment nous pouvons aimer faire des jeux, par exemple jouer au bridge ou aux échecs, mais que si on devait passer notre journée à jouer au bridge et aux échecs, on s'enlasserait très vite. Alors que, justement, pour l'enfant, c'est la même chose. Il a des envies, des besoins beaucoup plus profonds, beaucoup plus épanouissants. Et nous le cantonnons souvent à des jouets d'imitation, alors qu'il voudrait utiliser de vraies choses. Alors, j'ai juste un petit coup de chat. Oui, Bénédicte, effectivement. Merci pour les boucles d'oreilles. Je disais au tout début du webinaire que c'était un cadeau de Noël de mon mari qui me les a fabriqués. Et je les ressors à chaque fois que je fais des séances de questions-réponses avec mes stagiaires. Ce sont un peu mes boucles d'oreilles fétiches. Inversement, que ma fille réussit à faire seule quelque chose de compliqué pour la première fois, nous dit Océane, nous devons retenir nos sourires admiratifs car elle a l'air de s'en vexer. Effectivement, pour les enfants, c'est quelque chose de naturel et en fait, ils tirent leur propre fierté, leur propre satisfaction simplement de ce qu'ils accomplissent. Ils n'ont pas forcément besoin de nos sourires admiratifs, de nos paroles d'appréciation, de nos compliments, etc. Alors, je vais revenir à la présentation pour que l'on puisse continuer. parce que je voudrais vous proposer un réel changement d'attitude. Alors, ce changement d'attitude, c'est passer de la phrase « laisse, je vais faire » lorsqu'on veut faire « à la place de l'enfant » et que l'on adopte la devise montessorienne « aide-moi à faire seule ». C'est ce que nos enfants nous réclament, c'est ce dont ils ont profondément besoin qu'on les aide à faire seuls et non pas que l'on fasse à leur place. Alors, j'aimerais que vous relisiez un peu votre routine du matin en réfléchissant à ce changement complet d'attitude. À quel moment est-ce que vous pouvez arrêter de faire à la place « de » et à quel moment est-ce que vous pouvez aider votre enfant à faire seul ? Et nous allons adopter un processus montessori ce soir que vous allez pouvoir adapter à votre situation et à vos propres contraintes. À la base du processus montessori, à la base de toute la pédagogie de Maria Montessori, il y a l'observation. Donc, la première chose, c'est d'observer et de noter. C'est ce que vous avez fait. Vous avez noté votre routine actuelle du matin. Et je vous invite à observer sans cesse vos enfants. Ensuite, repérez les points d'achoppement. À quel moment est-ce que vous avez des difficultés ? Quels sont les obstacles que vous rencontrez ? Qu'est-ce qui bloque votre routine du matin ? Quels sont les points d'encombrement ? Les moments où vous sentez que tout dérape ? Nous allons ensuite trouver une solution pour chaque point. Et ces solutions vont vous paraître parfois faciles ou évidentes. Les astuces que je vais vous proposer risquent de vous paraître très simples parce qu'en fait, une fois qu'on a isolé le problème, il est facile de trouver une solution. Vous allez le voir. Ensuite, il faut prévoir un temps d'entraînement distinct du moment critique, du moment où les choses sont difficiles pour que l'on puisse anticiper. C'est-à-dire que l'enfant va pouvoir s'entraîner en amont à un moment tranquille où il n'y a aucune pression pour que le matin, alors qu'on a des horaires à tenir, il puisse accomplir ce qu'il a à faire dans les temps sans se presser. Et la dernière chose, c'est justement de réussir à ne pas se presser et surtout à ne pas presser l'enfant. Lui laisser le temps et donc toujours d'anticiper. Et ce cycle, on le recommence sans cesse. Une fois que vous avez a priori trouvé une solution, vous allez à nouveau observer pour voir si cette solution fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra en trouver une autre. Et il y a toujours une solution qui existe. Vous allez pouvoir adapter les choses pour que tout fonctionne. Maria Montessori a suivi ce processus pendant, je vous le disais, 50 ans. Elle n'a jamais cessé d'observer, de se remettre en question, d'adapter les choses, d'avoir de nouvelles idées et de modifier ce qu'elle proposait aux enfants pour que cela réponde davantage à leurs besoins profonds. Alors, je vais maintenant vous proposer quelques astuces pour répondre à des difficultés précises le matin. Parmi les plus grosses difficultés, il y a le fait que nos enfants doivent s'habiller. Alors, réfléchissez un peu à vos difficultés. Vous pouvez les mettre dans le chat. Quelles sont vos plus grosses difficultés au niveau de l'habillement de vos enfants le matin ? Et je vais vous proposer quelques astuces, quelques réponses. Est-ce vous qui habillez vos enfants ? Est-ce que ça dépend de l'âge ? Est-ce qu'il y a des vêtements qui sont plus difficiles que d'autres à enfiler ? Quelles sont vos difficultés au niveau de l'habillement ? Alors, Sandy laisse toujours les enfants essayer. Elle leur dit qu'elle est à côté s'ils ressentent le besoin d'être aidés. Et si vraiment on manque de temps ou bien si je sens que l'enfant s'agace de ne pas réussir, j'interviens. Alors, c'est bien de trouver la patience justement de les laisser essayer, de les laisser essayer de faire seules. Et puis, bien évidemment, il faut quand même être réaliste et pragmatique. S'il faut partir, il faut partir. Donc, il faut bien intervenir. N'hésitez pas à mettre vos problèmes et je pourrai répondre à vos questions vous proposer éventuellement des solutions. Et puis, de toute façon, je prendrai des questions à la toute fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. On pourra approfondir à la toute fin du webinaire. 3 ans, il sait mettre slip, pantalon, chaussettes, mais n'arrive pas à enlever le haut et perd patience pour mettre les boutons de chemise. Ah, ben justement, on va pouvoir en parler. Je vais avoir des solutions à vous proposer. Alors, notez toujours vos questions et puis, j'en prendrai encore en fin de webinaire de toute façon. Encore un témoignage que l'on m'a donné. Je sais qu'en théorie, il faut préparer les vêtements des enfants la veille. C'est effectivement une solution possible. Ça évite que R, alors j'ai caché le prénom, décide de mettre une robe d'été trop petite qui lui arrive au rat des fesses alors qu'on est en plein hiver. Alors, désolé, le rat est avec un S, normalement, une petite faute d'orthographe. Première étape, trier les vêtements. La raison pour laquelle R décide de mettre une robe d'été, c'est qu'il y a une robe d'été parmi ces vêtements disponibles. Donc, la première chose, c'est de faire un tri dans les vêtements. Et, vous le voyez bien, ici, une fois qu'on a isolé le problème, la solution est évidente. Le problème, c'est qu'elle met une robe d'été qui est trop petite. La solution, c'est de supprimer du placard tout ce qui ne convient pas. Il faut trier en fonction de la saison et en fonction de la taille. Vous n'allez laisser accessible à l'enfant que les vêtements du quotidien qu'il peut mettre pour aller à l'école, par exemple, pour aller à la crèche, pour sortir, peu importe, ces vêtements du quotidien. Tout ce qui n'est pas de saison, tout ce qui est trop petit, tout ce qui est trop grand doit aller ailleurs. Alors, ça peut être en hauteur dans le même placard, mais pas accessible à l'enfant. La deuxième étape, justement, c'est qu'il faut rendre tous ces vêtements accessibles à votre enfant. Comment ? Alors là, je vous propose un certain nombre de solutions. J'ai réalisé pour vous, j'ai compilé un petit tableau sur Pinterest pour aménager sa maison Montessori. « Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez retrouver l'adresse plus tard. n'hésitez pas à garder l'adresse pour y jeter un coup d'œil plus tard. Et j'ai donc plusieurs sous-tableaux dans ce tableau. On en regardera quelques-uns ce soir. Et voici un tableau, par exemple, pour le rangement des vêtements d'enfant. Et vous avez toutes sortes d'idées. Alors, ce sont des idées de Pinterest, les choses ont l'air parfaites. Je vous conseille surtout de prendre l'idée et d'appliquer ça chez vous autant que possible sans chercher à avoir une chambre parfaite et digne d'Instagram ou de Pinterest. Alors, parmi les solutions que je vous propose, il y a celle-ci. Ça peut être d'avoir des bacs pour vos enfants et puis de ranger les t-shirts comme ceci, en vertical. Alors, si vous connaissez Marie Kondo, par exemple, c'est l'une des méthodes qu'elle préconise. Elle a un livre sur le rangement. Mais de manière générale, si vous vous intéressez un peu au système d'organisation, de rangement, etc., c'est un système qui est recommandé par tous les organisateurs professionnels. Ça existe. Et pour les enfants, c'est pratique parce qu'ils peuvent voir tout ce qu'ils ont, comme ici, et prendre uniquement le vêtement qui les intéresse sans mettre du bazar partout et sans ravager une pile qui serait trop compliquée pour ranger derrière. Vous pouvez aussi installer une petite tringle assez basse pour que l'enfant puisse prendre les vêtements et les ranger sur des cintres ou combiner, avoir des bacs et des tringles. Et vous pouvez avoir comme ici, par exemple, une tringle accessible avec les vêtements de saison qui sont à la bonne taille et un peu plus haut des vêtements qui ne sont plus de saison ou qui ne sont plus à la bonne taille. Donc, voilà quelques solutions pour rendre les choses accessibles. L'aînée s'habille avec aide car elle préfère et c'est plus rapide. Alors, l'étape d'après, elle est en deux parties. La première, c'est qu'il vaut mieux avoir des vêtements faciles à mettre. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que par souci d'esthétique dans les magasins aujourd'hui, on ne trouve que des vêtements qui en fait sont très mal faits pour les enfants. Par exemple, on trouve des pantalons skinny ou slim pour garçons comme pour filles qui sont vraiment difficiles à mettre alors qu'un pantalon un petit peu plus large avec une ceinture élastique leur changerait la vie. Les boutons de pantalons sont également très difficiles. Enfin, vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour que les enfants ne puissent plus s'habiller tout seul. Alors, essayez de trouver des vêtements faciles à mettre, confortables. En plus, honnêtement, un pantalon slim ou skinny, ce n'est pas pratique pour des enfants qui marchent beaucoup. Et puis, surtout, prévoyez un temps d'entraînement, non pas le matin au dernier moment, mais par exemple le week-end ou le soir. Laissez votre enfant s'entraîner à s'habiller, se déshabiller, prenez un temps avec lui pour qu'il puisse enfiler un pull ou mettre un pantalon autant de fois qu'il le veut jusqu'à ce qu'il maîtrise le geste. Alors, je vois quelques réflexions, quelques remarques. Alors, bienvenue Val. Shirley, mon moment n'est pas le leur. C'est sûr. Mais justement, l'intérêt de s'entraîner en dehors des moments difficiles du matin, ça va vous simplifier la vie. Shirley, est-ce que c'est vraiment gênant que ce soit moi qui prépare leur tenue tant qu'ils ne voient pas d'inconvénients ? Eh bien, si eux peuvent choisir leur tenue, les choses sont allées beaucoup plus vite parce qu'ils vont avoir un sentiment de pouvoir, ils vont se sentir responsables de leur propre tenue et ça va davantage les inciter à s'habiller ensuite tout seuls. Alors, si le choix est difficile, s'ils passent beaucoup de temps à choisir, vous pouvez leur demander à eux de choisir leur vêtement la veille ou alors leur proposer deux tenues le matin et les laisser choisir entre les tenues. Vous pouvez aussi constituer des tenues toutes faites sur un cintre et les laisser prendre un cintre sans qu'ils aient assorti à les vêtements et vous pouvez également essayer de prévoir comme une petite capsule de vêtements. On en entend beaucoup parler mais alors plutôt pour les adultes mais vous pouvez tout à fait le faire pour les enfants. Une capsule de vêtements, c'est un ensemble de vêtements où tout va avec tout. Tous les hauts vont avec tous les bas, tout est naturellement assorti. Donc, généralement, on choisit quelques couleurs neutres et une ou deux couleurs principales de façon à ce que tout s'accorde bien. Ensuite, pour prévoir un temps d'entraînement et que les enfants puissent s'entraîner à s'habiller et se déshabiller, c'est là que la pédagogie Montessori a beaucoup de propositions à faire. Par exemple, ici, le cadre d'entraînement, le cadre d'habillement avec les nœuds, donc ici, le nœud de chaussure, le nœud de rosette. Ça fait partie d'une série de cadres d'habillement que l'on peut utiliser dans la pédagogie Montessori. L'intérêt, c'est que ça décontextualise l'apprentissage. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre sur sa chaussure ou d'apprendre sur sa chemise, l'enfant va le faire sur un autre support et alors qu'il a l'habitude d'être un peu pressé, d'être pressé par le temps lorsqu'il doit, par exemple, mettre des boutons, là, avec un cadre d'habillement, le contexte est différent et il sait qu'il peut s'entraîner autant de fois que nécessaire. Le deuxième intérêt, c'est que les choses sont répétées. S'il s'entraîne à faire un autre chaussure sur sa chaussure, il va le faire une fois, peut-être deux, le matin, et puis le soir, il va le défaire deux fois. Avec un cadre spécifique, vous voyez, il va le répéter cinq fois de suite et cinq fois de suite, il va faire les mêmes gestes. C'est-à-dire que sur une chaussure, il devrait faire son nœud intégralement, défaire son nœud intégralement, refaire son nœud intégralement, etc. Ici, avec les cinq nœuds, il va répéter cinq fois chaque sous-geste. Par exemple, il va faire cinq fois un nœud simple pour commencer. Et ensuite, cinq fois, il va venir faire juste la partie du nœud de rosette. Et ensuite, cinq fois, il va défaire le nœud. Enfin, généralement, le cadre est plutôt fourni à l'enfant, proposé à l'enfant, comme ceci. Donc, il va commencer par d'espérer et ensuite refaire. Vous avez compris la logique. Chaque geste va être décomposé et il va répéter chacun des sous-gestes. Et justement, dans la formation à la vie pratique Montessori que je propose, je fournis justement un tutoriel pour pouvoir même fabriquer ces cadres à la maison pour un coût minime et même pour les gens qui, comme moi, sont absolument nuls en couture, c'est parfaitement faisable. Et vous voyez ici un extrait justement de ma formation. dans le tableau de progression que je propose à mes stagiaires à la vie pratique et vous pouvez voir qu'il y a toutes sortes de propositions pour aider l'enfant à s'habiller et se déshabiller tout seul. Dans la vie pratique Montessori, il va apprendre à utiliser les cadres avec les fermetures éclairs comme ici en bas à gauche, le cadre de la fermeture de pantalon, le cadre avec les gros boutons, les petits boutons avec des boutonnières verticales ou horizontales parce que le geste n'est pas le même, la fermeture de veste qui est plus difficile que la fermeture de pantalon parce qu'il faut accrocher la fermeture éclairs en bas avant de pouvoir la remonter, le cadre des nœuds de chaussures et puis pour tout ce qui va autour, par exemple, le rangement de l'armoire, vous allez également pouvoir lui proposer des moments d'entraînement. Dans la motricité globale, ici, on propose à l'enfant de marcher sur la ligne par exemple en tenant une pile de linge pliée et en lui apprenant à mettre une main en dessous, une main au-dessus pour qu'il garde sa pile de linge bien pliée. Par ailleurs, on lui apprend à plier du tissu correctement ce qui fait qu'après, il peut plier des vêtements avec vous et donc garder son placard ou ses bacs de vêtements bien rangés et il va pouvoir vous aider aussi à plier son propre linge et du coup, à maintenir l'ordre dans sa propre chambre. Et là encore une fois, il va se sentir responsabilisé, indépendant, compétent et c'est une immense fierté pour les enfants. Une autre réflexion en témoignage que j'ai reçu, ici c'est l'habillage qui pose problème ainsi que les soins, brossage des cheveux, brossage des dents. Là aussi, vous pouvez proposer une présentation, un entraînement et puis il existe toutes sortes de solutions donc je vous en propose d'autres, toujours sur le tableau Pinterest que je vous ai préparé. On peut réaliser une salle de bain Montessori, un coin toilette pour son enfant. Alors vous avez ici toutes sortes d'exemples, ça peut être simplement un lavabo posé sur la baignoire comme ici ou ça peut être un petit meuble avec une cuvette dans laquelle on peut verser de l'eau et dans laquelle l'enfant a un miroir à disposition et où il peut se débarbouiller la bouche, se brosser les dents, se coiffer, se laver le visage, se laver les mains. Vous voyez ici un petit panier avec un peigne, l'enfant peut se verser de l'eau lui-même, il a son savon. Ici c'est simplement une chaise qui a été transformée en mini-salle de bain Montessori et puis on peut rajouter le pot en dessous. Ici vous avez un bidet ce qui est assez pratique pour avoir accès à l'eau. Si vous avez un bidet chez vous, n'hésitez pas à simplement rajouter une chaise par-dessus par exemple pour faire comme une étagère. Vous avez ici quelques idées, n'hésitez pas à y revenir pour aider votre enfant à être plus autonome aussi au niveau du soin de sa personne. C'est important parce que ça montre à l'enfant qu'il est une petite personne, qu'il est précieux et qu'il doit prendre soin de lui-même. Merci Sandy pour votre commentaire sur la formation. Ça fait toujours plaisir. Effectivement, il y a plusieurs de mes stagiaires ce soir et ça fait plaisir d'avoir le témoignage. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger. Alors, Sandy vous dit est-ce que c'est gênant ? Oui, je vais répondre à cette question. Que ce soit gênant que ce soit vous qui préparez la tenue. Souvent, on préparez les vêtements la veille et vous réajustez le matin selon la météo pour votre fils de presque trois ans. Et pour le moment, il ne manifeste pas de désaccord et parfois, vous laissez le choix entre deux tenues. Alors, généralement, un enfant ne va jamais manifester de désaccord avec le fait que vous choisissiez ses vêtements. Du moins, pas à cet âge-là, souvent plus tard. Mais, si vous essayez de lui laisser le choix, vous allez voir cette étincelle dans ses yeux, celle dont Maria Montessori parlait. C'est exactement la même chose que la maîtresse qui prend l'enfant dans ses bras pour lui permettre de voir ce qui flotte dans la cuvette. Elle l'aide, elle lui permet de découvrir quelque chose de nouveau. C'est extrêmement positif. Elle agit avec d'excellentes intentions. Mais, pour l'avoir vu à la maison, lorsqu'un enfant réussit par ses propres moyens à dépasser un obstacle, il y a dans ses yeux une lumière et une étincelle qui est absolument unique. Et vous pouvez même tout simplement mettre un tabouret ou mettre, vous savez, il y a des tabourets avec des marches pour que l'enfant puisse arriver au niveau du lavabo des adultes. C'est déjà un excellent moyen tout simple d'aider l'enfant à faire par lui-même plutôt par exemple que de le soulever pour atteindre le lavabo. Alors, si vous avez encore des questions sur l'habillement, on pourra y revenir à la fin. N'oubliez pas que je vous réserve une petite surprise à la toute fin de ce webinaire. Maintenant, passons au moment du petit déjeuner. Là aussi, ça prend du temps. Il y a un certain nombre de difficultés. Je pense qu'on a toutes rencontrées les mêmes. Vous pouvez noter dans le chat vos difficultés actuelles avec les enfants, ce qui vous prend le plus de temps ou les petites catastrophes qui ont pu arriver et vous mettre très en retard le matin. Des vêtements tachés, des bols renversés, de la confiture qui tombe par terre. Je pense qu'on a toutes connu quelques difficultés le matin autour du petit déjeuner. N'hésitez pas à partager vos difficultés, on pourra y répondre spécifiquement. Alors, vous voyez ici une photo de notre installation chez nous, tout simplement, notre placard. Et c'est la première étape que je voudrais vous proposer, de laisser en accès libre aux enfants de la vaisselle cassable. Alors, ça va peut-être vous choquer, vous surprendre. Alors, vous voyez ici qu'on a de la vaisselle. Alors, c'est de la vaisselle très simple, ça vient de chez Ikea. Donc, on n'a aucun scrupule à ce qu'elle soit cassée. Vous voyez qu'elle est un peu ébréchée d'ailleurs par endroit. Et tout ça, c'est au niveau du sol. C'est parfaitement accessible pour les enfants. Et ce n'est que de la vaisselle à laquelle on n'est pas particulièrement attaché. À l'exception ici, vous voyez des bols et de la vaisselle en porcelaine peintes par leur grand-mère, ma maman. Et c'est leur petit service à eux. Ils ont des tasses, des bols, des assiettes qui leur sont spécifiques et auxquelles ils font très attention. Et ce sont les enfants, chez nous, qui mettent le couvert et qui vident le lave-vaisselle. Et on fait exprès de leur laisser de la vaisselle cassable, ce qui peut vous surprendre, voire vous choquer. Mais ça force les enfants à se responsabiliser. Parce que s'ils font tomber une assiette en plastique, il n'y a aucune conséquence. Alors que s'ils font tomber une assiette cassable, eh bien, il faut ramasser les morceaux et l'assiette est cassée, elle est perdue. Donc, ça les incite à faire plus attention. Et vous voyez qu'ils ont ici des céréales, du miel. Donc, on leur laisse en accès libre de quoi se préparer leur petit déjeuner. De même, dans le frigo, ils ont accès au lait, au jus de fruits, au beurre, à la confiture. Et ils peuvent aussi accéder au pain. Donc, ils peuvent choisir le matin leur petit déjeuner et le préparer eux-mêmes. Une fois sur deux, l'un ou l'autre se renverse son bol dessus et quand ça arrive sur les habits propres pour la journée, ça rend bien plus furieux que si ça arrive sur le pyjama. effectivement. Comme vous dites Shirley, ce moment traîne en longueur, il est très difficile de passer à autre chose qu'il s'agit d'aller se laver et s'habiller. Et c'est encore pire lorsqu'il y a des petites catastrophes comme celle-là. La deuxième étape, c'est pas de s'entraîner à verser. À verser un liquide dans un verre à se servir à boire, à verser du lait dans un bol ou également à s'entraîner à porter un bol plein par exemple. Tout ça, ça fait partie de la vie pratique Montessori. On peut s'entraîner à faire tout ça. Et en particulier, il y a une série d'entraînements au verser. Le verser avec les grosses graines, avec des petites graines jusqu'au verser de l'eau avec des outils adaptés et les enfants, du coup, deviennent très agiles, très habiles de leurs mains et on évite ce genre de catastrophes parce qu'ils ont eu le temps de s'entraîner avant. Troisième étape, je vous en parlais avec la vaisselle cassable, responsabiliser en apprenant à réparer ces bêtises. Comment ? Alors justement, je vous remontre ici le tableau de progression de la vie pratique Montessori. Dans ce cadre, on explique aux enfants, pardon, on n'explique pas, on montre aux enfants, c'est très différent, comment par exemple passer la pelle et la balayette. Donc s'ils cassent quelque chose, ils peuvent ramasser eux-mêmes et vous n'avez plus qu'à passer un petit coup final pour peaufiner, pour vous assurer qu'il n'y a pas de petits morceaux que les enfants n'auraient pas vus. On leur apprend à éponger, on leur apprend à laver la table, à se laver les mains également. Donc toutes sortes de choses qui vont les responsabiliser et leur permettre en quelque sorte de réparer leurs bêtises, même si ça n'est pas bien grave. Alors à ce sujet, je voudrais vous montrer un petit extrait, pardon, un petit extrait de ma formation pour que vous puissiez voir comment ça se passe justement et comment un tout petit peut très bien apprendre par exemple à éponger. Alors, c'est ici. Donc vous voyez que dans ma formation, j'explique comment montrer aux enfants comment on presse une éponge. Je donne des explications là-dessus. Et j'ai une vidéo un peu particulière qui est une présentation que j'ai faite à mon troisième enfant lorsqu'il avait deux ans et quatre mois. Donc ça commence à remonter un peu, mais pour vous montrer une présentation vraiment en condition réelle. Vous allez voir un peu comment ça se passe. J'étais enceinte à l'époque. Oh ! De l'eau ! Et vous voyez Éponge. On peut très bien montrer à un enfant de cet âge-là comment éponger. Regarde. Regarde. Alors, vous voyez vraiment les choses en condition réelle avec Stanislas qui veut intervenir, qui veut participer et comment on peut réagir. et puis ensuite, plus tard, lui-même a appris à éponger. Et c'était bien la première fois que je lui présentais ce matériel. C'était une présentation réelle. Et vous voyez donc comment il fait très soigneusement. Et bien sûr, il en renverse partout. C'est normal. Mais il apprend justement à éponger. On appelle ça le contrôle de l'erreur. Il repère lui-même où est le problème et il répare. Et ça l'autonomise au quotidien. Ça le responsabilise. Alors, je reviens à notre webinaire. Et parmi les prolongements que vous pouvez faire avec vos enfants, vous pouvez très bien leur apprendre, par exemple, à utiliser des couteaux. Alors là aussi, je vais peut-être vous choquer. mais personnellement, je préfère confier à mes enfants des couteaux bien aiguisés, qui coupent bien et leur apprendre à s'en servir. Alors évidemment, ça implique d'apprendre certaines règles de sécurité et à ne jamais les laisser faire sans surveillance, bien évidemment. Mais les règles de sécurité, il y a le fait qu'un enfant ne doit jamais quitter des yeux le couteau qu'il utilise. Donc là, vous voyez que Stanislas ne le fait pas. Il ne regarde pas le couteau qu'il est en train d'utiliser mais qu'il ne maîtrise pas encore les règles de sécurité. C'était parmi les premières fois où il utilisait un couteau. C'est un couteau d'office, c'est un vrai couteau de chef. Il coupe très bien. Une autre solution, ça peut consister à faire un tunnel avec sa main et à couper en dessous du tunnel, par exemple. Et là, il n'y a aucun risque. L'enfant ne risque pas de se couper. Alors, pourquoi je préfère que mes enfants utilisent des couteaux bien aiguisés ? C'est tout simplement parce qu'alors, le geste est très fluide, très simple. Ils n'ont pas à forcer, appuyer fort parce que c'est là que le couteau dérape et qu'il y a des accidents. Et ça, c'est terrible. Donc, je préfère confier un vrai couteau à mes enfants qu'un couteau à bourron qui ne couperait rien. En revanche, ne les laissez pas faire ça seul tout petit. Assurez-vous qu'ils maîtrisent des règles de sécurité avant de les laisser faire seul. Alors, si vous avez des questions sur le petit déjeuner, n'hésitez pas. Effectivement, Jeanne-Laure, il y a de vrais petits trésors chez Emmaüs. On peut trouver d'excellentes choses pour aménager des coins pour ses enfants. C'est vraiment une mine d'or Emmaüs. Alors, passons maintenant au moment un peu fatidique où il faut se préparer à partir. La première étape que je recommande, c'est de tout laisser à porter et de bien penser à ranger tout de suite en rentrant. C'est-à-dire qu'on rentre chez soi, on enlève ses chaussures, on les range tout de suite. On enlève son manteau, on le range tout de suite. Et tout est toujours au même endroit. Ça évite au dernier moment de chercher désespérément une chaussure qui manque, de courir après un manteau, une écharpe, un bonnet, etc. Alors, vous voyez ici notre installation qui est toute simple à la maison. C'est un bête porte-manteau, je crois qu'il vient de chez Ikea. Et vous avez nos manteaux d'adultes, à mon mari et à moi, en haut, avec nos sacs à nous. Et les manteaux des enfants, avec les sacs d'activité des enfants, en bas. Et tout est à leur portée. Et ils ont pris l'habitude, en rentrant, de venir accrocher leur manteau. Et leurs sacs d'activité sont toujours là. La deuxième étape qui peut vraiment accélérer vos matinées, c'est d'aider votre enfant à différencier la gauche et la droite sur les chaussures. Et alors, c'est là que vous avez trouvé la réponse à la petite énigme que je vous posais par mail aujourd'hui. c'est comment est-ce qu'un autocollant et une paire de ciseaux vont vous aider à accélérer votre routine du matin. Alors, je vais passer à la troisième étape et puis vous montrer ensuite sur le tableau Pinterest comment vous allez pouvoir faire tout ça. La troisième étape, ça va être d'apprendre à mettre son manteau. Alors, pardon, je vais d'abord vous montrer ce qu'il en est sur Pinterest. pour ranger les choses à portée de vos enfants, vous pouvez vous inspirer de ces idées-là. Il y en a de toutes sortes. On peut simplement mettre des crochets, installer des petits paniers avec les gants, les bonnets, les écharpes, les lunettes de soleil. On peut prévoir un petit banc comme ici. C'est pratique pour que les enfants puissent s'installer pour mettre leurs chaussures et leurs chaussettes même. C'est plus facile d'être assis pour le faire. Ici, vous avez des petits paniers, les chaussures, des paniers ici. Et puis là aussi, un endroit où les enfants peuvent s'asseoir. Ici, chacun a son compartiment avec ses chaussures, son sac, son manteau. Vous avez toutes sortes de belles idées. Mais là encore, faites au plus simple, même s'il s'agit juste de poser un crochet sur le mur. Et vous voyez, chez nous, c'est un simple porte-manteau avec deux étages. On a également pour les chaussures, un petit meuble à chaussures accessible aux enfants. Eh bien, ça simplifie considérablement les choses. Ensuite, pour différencier, chaussures gauches et chaussures droites, comment faire ? Eh bien, vous pouvez couper un autocollant en deux, comme vous le voyez ici, et en coller la moitié dans chaque chaussure. Du coup, votre enfant n'a plus qu'à poser ses chaussures de façon à reconstituer l'autocollant pour avoir les chaussures bien placées et mettre la chaussure gauche sur le pied gauche, la chaussure droite sur le pied droit. Évidemment, on peut le faire avec toutes sortes d'autocollants. Vous avez un pirate, un zèbre, un cœur. Et ici, je ne sais même plus ce que ça représente. Mais donc, c'est un système extrêmement simple à distinguer la gauche et la droite. Vous pouvez aussi mettre un petit autocollant, par exemple, un petit personnage sur la partie extérieure des chaussures, là où elle se touche, de façon à ce que les deux personnages se fassent un bisou. Et vous dites à l'enfant, il faut qu'il se fasse un bisou. Donc, l'enfant doit rapprocher les chaussures dans le bon sens avec la chaussure gauche à gauche, la chaussure droite à droite. Il y a également sur des sites comme Acquies, qui vend des étiquettes thermocollantes pour les vêtements. Vous trouvez aussi des autocollants pour les chaussures. Et vous avez un autocollant gauche qui représente un pied gauche, un autocollant droit qui représente un pied droit, etc. Donc, c'est très facile pour l'enfant de se repérer. Et je voudrais, alors, je vous ai mis aussi un petit tableau pour s'habiller tout seul, par exemple, pour mettre son manteau. avec la technique du papillon que je vais vous montrer tout de suite. Et ici, une vidéo intéressante d'une maman qui montre les gestes qu'elle fait pour aider son enfant à s'habiller tout seul. Il lui montrait comment mettre l'étiquette du T-shirt dans le dos et dans quel ordre faire les gestes pour que ce soit le plus simple possible pour lui. Et donc, je vais vous montrer cette vidéo, mettre son manteau que vous pourrez également trouver sur YouTube. On va vous montrer comment mettre son manteau avec la méthode du papillon. Ça marche très bien pour les tout petits des deux ans, trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Donc, vous voyez, c'est une technique extrêmement simple qui est souvent employée dans les crèches, dans les écoles pour que les enfants mettent leur manteau tout seul parce que vous imaginez bien que si les puricultrices, les maîtresses, etc. devaient aider 25 enfants à mettre leur manteau, ce serait le chaos absolu. Donc, elles encouragent l'autonomie des enfants. C'est très bien. Mais vous pouvez le faire chez vous aussi. Et si votre enfant met ses chaussures tout seul et s'il enfile son manteau tout seul, vous imaginez le temps que vous pouvez gagner le matin. Incendie. Alors oui, Sandie est assistante maternelle pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, à la maison d'assistante maternelle, on a un banc avec des bacs personnalisés pour ranger les chaussures, les chaussettes, bonnets, écharpes, etc. sous le banc et des pâtères à hauteur d'enfant pour les manteaux. Souvent, c'est chez les assistantes maternelles, dans les crèches, etc. qu'on peut récupérer les meilleures idées pour favoriser l'autonomie des enfants parce qu'effectivement, vous n'avez pas de temps à perdre avec plusieurs enfants du même âge au quotidien. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ce ne sont que des astuces et le gros problème pour beaucoup de mamans, c'est la gestion du temps de matin. J'imagine que chez vous aussi, alors on en parlait pour le petit déjeuner, que c'est un moment qui s'éternise. Comment faire en sorte que les enfants ne traînent pas et fassent ce qu'ils ont à faire le matin pour que vous puissiez passer des moments en qualité avec eux ? Alors, une possibilité, ça peut être de faire des listes de tâches. Alors, vous avez ici des modèles qui viennent de chez Ludocatix. Je n'ai aucune action chez aucune des marques dont je parle, que ce soit Ikea, Ludocatix, on parlait d'Emmaüs tout à l'heure. C'est simplement des adresses que je vous recommande. Et chez Ludocatix, c'est une maman qui s'est inspirée de la pédagogie Montessori et qui a créé des listes de tâches avec des aimants. Donc, vous voyez à gauche ici une petite chenille pour les tout petits où vous pouvez mettre les différentes tâches qu'ils ont à faire le matin. Ça peut être de prendre le petit déjeuner, de se coiffer, de s'habiller, etc. Pour qu'ils ne doublent rien. Vous avez ici une coccinelle pour les plus grands. On a ça à la maison d'ailleurs. On a deux coccinelles pour mes deux aînés avec la liste des tâches à faire et ensuite, on fait passer les aimants dans la catégorie fait. Ou alors, un autre système ici, c'est de mettre les missions du matin en haut, les missions de l'après-midi au milieu, les missions du soir en bas. Et chaque fois que la mission a été faite, on vient placer les aimants dans la pièce où on fait l'action. Par exemple, je me lave, on vient poser les aimants sur la baignoire, je trie mes habits sales, on vient le poser à côté de l'armoire, etc. Donc tout ça, ça permet aux enfants d'être autonomes, de savoir ce qu'ils ont à faire et dans quel ordre. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est que les enfants n'ont pas la même notion du temps que nous. La notion de temporalité se construit très lentement chez les enfants. Il faut souvent attendre huit ou neuf ans pour que les enfants maîtrisent vraiment des notions qui nous paraissent aussi simples qu'hier, aujourd'hui, demain, dans une heure, il y a une heure, dans cinq minutes, etc. Donc, il faut qu'ils puissent visualiser le temps qui passe. Pour ça, il existe des minuteurs comme le time timer. Alors, vous avez plein de substituts. Le time timer est une marque, mais vous voyez simplement le système. C'est que c'est un minuteur visuel. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, la zone rouge diminue et donc l'enfant voit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Vous pouvez aussi trouver sur YouTube des tutoriels pour apprendre à fabriquer ce genre de choses. Si vous tapez « fabriquer un time timer sur YouTube », vous allez trouver des tutoriels très simples. Vous avez également des sabliers colorés qui peuvent être une excellente solution. Vous pouvez dire à l'enfant « il te reste dix minutes pour t'habiller » et vous retournez le sablier correspondant à dix minutes. Et là, il voit le sable qui s'écoule et donc, il a une notion très visuelle du temps qui passe. la dernière chose qui est un point fondamental et qui vient de l'éducation positive, c'est d'adopter les conséquences naturelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les conséquences naturelles ? C'est lorsque vous laissez l'enfant assumer toutes les conséquences de ses actes en l'ayant prévenu auparavant, évidemment. Alors, les conséquences naturelles, ça va être par exemple de réfléchir à l'ordre dans lequel vous allez demander à votre enfant de se préparer. Est-ce qu'il va s'habiller d'abord puis déjeuner ou est-ce qu'il va déjeuner puis s'habiller ? Et vous pouvez tout à fait lui dire par exemple « Tu dois t'habiller, je te laisse vingt minutes pour t'habiller, c'est largement suffisant, mais il faut partir à huit heures, à huit heures moins le quart, je range les affaires du petit déjeuner et il n'est plus possible de se servir un petit déjeuner. Je ferme la cuisine en quelque sorte à sept heures quarante-cinq. Un peu comme dans les hôtels où vous ne pouvez plus prendre votre petit déjeuner et passer une certaine heure. Et si votre enfant arrive trop tard pour le petit déjeuner, s'il a traîné, s'il n'a pas pris le temps, vous pouvez partir et lui donner par exemple un bout de pain dans la voiture, simplement. Si jamais vous voulez faire des choses dans l'autre sens, ça peut être un peu plus difficile parce que vous pouvez vous retrouver avec un enfant qui a fini son petit déjeuner mais qui est encore en pyjama. Donc là, c'est un peu plus difficile d'emmener son enfant en pyjama à la crèche, à l'école ou simplement en sortie. Certains parents l'ont fait, c'est quand même possible. Dans ce cas-là, il faut bien expliquer à la maîtresse ou à la crèche ce qui s'est passé et voilà, ça peut être un peu plus embêtant. Donc, arriver à l'école en pyjama, c'est un peu délicat. En revanche, si votre enfant oublie son sac d'activité, plutôt que de le lui rappeler, plutôt que d'aller le chercher à sa place, vous pouvez le laisser participer au cours de judo sans son kimono. Ça arrive toutes les semaines au cours de judo de mon fils qu'un enfant ait au moins une partie de kimono en moins. Donc, ça arrive, ça n'ostracise pas un enfant ça ne le met pas forcément mal à l'aise mais il va quand même comprendre qu'il a oublié quelque chose et la fois d'après, normalement, il n'y a aucun souci, il va s'en souvenir et il ne va pas oublier son sac d'activité. Vous pouvez, comme je le disais, lui donner seulement un bout de pain dans la voiture plutôt que le bon petit déjeuner qu'il aurait pu avoir s'il était un peu plus dépêché pour s'habiller. Donc, laissez votre enfant découvrir les conséquences naturelles de ses actes. On répète souvent, c'est une phrase que j'aime bien, qu'un enfant qui oublie a un parent qui se souvient pour lui. Plus vous allez rappeler les choses à votre enfant, plus vous allez vous souvenir à sa place, moins votre enfant va avoir de raison de faire un effort pour se rappeler les choses et plus il va compter sur vous pour lui rappeler les choses à sa place. Alors, l'avantage des conséquences naturelles, c'est qu'on laisse l'enfant se responsabiliser et ça peut être des petites choses toutes bêtes, mais par exemple, si votre enfant sort sans son manteau et qu'il fait froid, laissez-le aller jusqu'à la voiture sans lui rappeler qu'il a oublié son manteau. Normalement, s'il fait froid comme en ce moment, il va très vite réaliser qu'il a oublié son manteau et il va revenir en courant à la maison le chercher. Mais au moins, il aura fait l'effort lui-même de réaliser que « Ah oui, sans manteau, la conséquence naturelle, c'est que j'ai froid. » Même chose s'il oublie ses gants, son bonnet ou ses lunettes de soleil l'été. Donc, n'hésitez pas en demandant le soutien et l'appui par exemple des professeurs aux activités de vos enfants, n'hésitez pas à les laisser expérimenter les conséquences de leurs actes. Je sais par exemple que la prof de piano de mes enfants a toujours avec elles des partitions en double. Donc, si jamais un jour ils oublient leur sac de piano, je sais qu'elle pourra normalement leur proposer une partition, mais ils n'auront pas toutes les annotations dessus. Donc, ils expérimenteront les conséquences naturelles et ils se rappelleront la prochaine fois qu'ils doivent emporter leur sac de piano. Alors maintenant, je voudrais vous proposer d'approfondir un peu tout ça. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, toutes vos difficultés du matin dans le chat et puis je vais prendre quelques questions en fin d'ici une dizaine de minutes. Voilà, donc prenez le temps, mettez toutes vos interrogations, toutes vos difficultés, je prendrai le temps d'y répondre tranquillement. Si vous voulez approfondir tout cela, permettre à votre enfant de réellement devenir indépendant et autonome, l'idéal, et j'espère que j'ai pu vous en fournir un échantillon, c'est de lui proposer la vie pratique Montessori, de le laisser s'entraîner sur toutes ses activités qui vont favoriser son autonomie, le rendre indépendant, responsable, mûr. Et l'intérêt de tout cela, ce n'est pas seulement de gagner du temps ou d'arriver à l'heure, c'est que plutôt que de passer des moments horribles avec vos enfants où vous allez être en train de servir un bol de lait à l'un d'entre eux tout en mettant le manteau d'un autre, tout en changeant la couche du bébé, etc. Vous allez prendre le temps avec vos enfants de passer des moments de qualité. Vous allez pouvoir vous asseoir à table avec eux au petit déjeuner et discuter parce que vous ne serez pas en train de les servir. Chacun pourra se servir tout seul. Vous allez pouvoir prendre 10 minutes avant de partir pour raconter une histoire ou chanter des chansons. Et ça peut d'ailleurs être un moyen d'inciter vos enfants à finir de s'habiller ou de prendre leur petit déjeuner. Bref, vous allez passer des moments bien plus apaisés, bien plus sereins avec vos enfants. Et en plus, ça va remplir le réservoir affectif et ils vont être de bien meilleure humeur toute la journée. Alors, je voudrais maintenant vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire justement pour approfondir. Si vous avez envie d'aider votre enfant à devenir plus indépendant, si vous voulez répondre à ses besoins en matière de développement, l'aider à se responsabiliser, voir dans son regard la joie de pouvoir faire comme les grands et puis lui apprendre à prendre soin de lui, des autres, des autres personnes qui l'entourent et de son environnement, ainsi qu'à prendre soin du vivant, par exemple, des plantes ou de vos animaux domestiques, eh bien, je vous propose ce soir ma formation en ligne à la vie pratique Montessori. Je rouvre les inscriptions, exceptionnellement, pour quelques jours jusqu'à lundi prochain et je voudrais vous montrer un peu de l'intérieur, ce à quoi ça ressemble. Alors, je vais mettre le lien ici. Donc, vous voyez ici l'ensemble de mes formations. Je propose un mini cours d'initiation gratuit qui vous donne un aperçu de ce que peut être la pédagogie Montessori. Je propose une formation à la vie pratique qui recouvre un peu ce dont on a parlé ce soir et bien d'autres choses encore parce qu'on démarre le bricolage, on démarre plein de choses formidables avec la vie pratique. Et je propose également une formation à la vie sensorielle Montessori. Alors, la vie pratique se pratique généralement entre deux ans et six ans. Pour des enfants de deux ans à six ans, la vie sensorielle commence quelques mois après la vie pratique, donc de deux ans et demi en concrètement deux ans et trois mois jusqu'à six ans. Et puis, vous pouvez prendre effectivement les deux formations ensemble. Et ce que je voudrais vous montrer, donc si vous cliquez sur la vie pratique, alors je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez y jeter un œil par vous-même. Voilà. Voilà donc ce que vous allez voir. Et vous avez toute une description du cours de ce que ça peut vous apporter. donc fini le rush du matin, les étincelles dans les yeux de notre enfant quand il peut se verser son premier verre d'eau. On prépare énormément à l'écriture parce qu'on développe toute la motricité fine des enfants grâce à la vie pratique. On développe la pince de l'écriture, pouce index majeur. On le responsabilise également. Et puis, on fait tout le début des activités manuelles parce qu'avant de démarrer l'origami, la couture, il faut commencer par plier du papier, par enfiler une aiguille, découper, etc. Et puis, ce qu'on appelle la grâce et la courtoisie en Montessori, c'est extrêmement important. La courtoisie et l'attention aux autres. Alors, cette formation, elle n'est pas faite pour des gens qui veulent devenir éducateurs dans une école Montessori. Le contenu Montessori est le même que pour des éducateurs. Vous aurez l'intégralité des présentations Montessori qui existent en vie pratique. Simplement, je n'ai aucune compétence en gestion de classe. Ce n'est pas mon expertise, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est l'application de la pédagogie Montessori à la maison. Et si vous avez une fratrie à gérer, si vous avez plusieurs enfants, comme par exemple si vous êtes assistante maternelle, comme les Sandy qui suit la formation, je peux vous aider à aménager votre espace et à appliquer la pédagogie Montessori avec ces enfants-là en petits groupes. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire de votre enfant un petit génie, ce n'est pas le bon endroit parce que le principe de base, c'est qu'on cherche à respecter le rythme de développement de l'enfant. Et puis, la dernière chose, c'est que ce n'est pas une baguette magique. Il faut quand même prendre du temps, c'est ce que je vous disais, il faut prendre du temps en amont pour s'entraîner. Ça peut être des séances de travail Montessori, justement. Et en gros, il faut pouvoir consacrer une heure à peu près à la formation par semaine pour la finir en trois mois. Alors, un certain nombre de mes stagiaires prennent six mois, neuf mois, elles prennent leur temps parce que certaines étaient enceintes et ont accouché, d'autres sont parties en vacances, d'autres ont repris le travail et c'est un peu difficile. Certaines ont pris plus de temps. L'intérêt, c'est que de toute façon, à partir du moment où vous vous inscrivez à mes formations, l'accès est à vie. Donc, vous pouvez voir et revoir les vidéos autant de fois que vous le voulez à vie. Mais si vous pouvez y consacrer une heure par semaine, en trois mois, vous avez assimiler toute la vie pratique Montessori et vous avez tous les outils pour l'appliquer avec votre enfant. Alors, que vous soyez maman d'un enfant, deux ou dix, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, je pourrais vous donner les moyens d'appliquer la pédagogie. Même chose si vous êtes assistante maternelle. En revanche, il faudra être prête à laisser votre enfant voler un petit peu de ses propres ailes. Ça peut être difficile. Parfois, on a envie que nos bébés restent de grands bébés. mais c'est pour leur bien et ça nous permet de passer des moments bien plus épanouissants par ailleurs avec eux. Alors, il y a plusieurs bonus. je vais vous montrer justement, vous donner un petit aperçu de l'intérieur. Ce à quoi je tenais particulièrement, c'est qu'il y ait une vraie communauté qui se crée. Et je pense que vous en avez un peu la preuve ce soir avec plusieurs de mes stagiaires qui sont là. Plusieurs d'entre elles étaient là également jeudi. Donc, c'était passionnant de pouvoir échanger avec elles. Et il y a un groupe Facebook privé. Alors, je vais vous le montrer. Il y a un groupe pour chacune des formations. Le groupe Vie pratique Montez-Souris 7. Voilà, où chacune poste ses photos. C'est un groupe qui est très dynamique, très sympathique. Donc là, vous voyez les réalisations. Une de mes stagiaires qui, alors c'est la belle-mère d'une de mes stagiaires qui a fabriqué des cadres d'habillement, qui se demandait si le fait d'avoir deux tissus différents ne posait pas problème. Une autre stagiaire qui nous montre son étagère. Voilà, des photos d'enfants qui deviennent de plus en plus autonomes. Et puis, photos de naissance. Et puis, tous les 15 jours, je fais une séance de questions-réponses dans le groupe Facebook par Facebook Live. Vous voyez que je porte là aussi mes boucles d'oreilles Montessori, mes fameuses tours roses. Et voilà, on échange. chacune peut poser ses questions par commentaire et je réponds en direct à toutes les questions. Donc, c'est un moyen extrêmement convivial de pouvoir échanger. Donc, il y a une vraie communauté qui s'est créée et il y a un peu plus de 70 stagiaires dans les formations actuellement. Un certain nombre vont nous rejoindre dans les jours à venir puisque, comme je vous le disais, je rouvre les inscriptions. Donc, c'est appelé encore à grandir. Dans la formation, vous avez également des vidéos de bonus. Alors, il y a des outils pour suivre la progression et puis, des séances de questions-réponses, je viens de vous en parler, des PDF de résumé pour chaque présentation et des tutoriels pour le matériel. Alors, laissez-moi vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble directement dans le cours. Donc là, vous avez tous les modules. Vous avez six modules au total de 0 à 5 et ça va donc des bases. déplacer une chaise, porter un plateau. Vous avez des vidéos plus théoriques d'explications de la philosophie Montessori, de la pédagogie Montessori et vous avez des téléchargements où vous pouvez, par exemple, regarder la biographie de Maria Montessori plutôt que de regarder toute la vidéo intégralement. Vous pouvez, une fois que vous avez vu la vidéo, relire simplement le PDF. Vous avez des PDF également pour les présentations avec une photo du matériel, une indication du matériel nécessaire, les objectifs de chaque présentation. un déroulement détaillé, l'indication du contrôle de l'erreur, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant va réussir à savoir s'il a bien fait son activité ou pas. Et puis, une petite fiche résumée. Donc, le principe, c'est que vous pouvez regarder la vidéo de formation et réunir le matériel en fonction des explications que je donne. Je vous donne plein de bons plans aussi sur le groupe Facebook. On a des albums pour savoir où trouver les différentes choses. et avant de faire la présentation à votre enfant, vous pouvez relire le déroulé détaillé ou relire la fiche résumée pour vous assurer que tout est clair et que vous n'oubliez pas de points importants. Et puis, vous avez aussi des tutoriels. Je vous en parlais tout à l'heure. Vous avez là un tutoriel pour les cadres d'habillement. Alors, c'est extrêmement détaillé. Je vous guide vraiment pas à pas au niveau de la couture pour que même si vous êtes aussi nul que moi en couture, vous puissiez y arriver. Si je peux y arriver, n'importe qui peut le faire. Et puis, une petite explication au niveau des tasseaux pour le fabriquer. Vous avez des tutoriels comme ça pour fabriquer le matériel. Mais en vie pratique, la plupart du matériel est du matériel de la vie quotidienne qu'on peut trouver en supermarché, par exemple. Voilà. Et donc, on arrive petit à petit dans les activités les plus complexes. Vous avez nettoyé un miroir, tiré les chaussures, dressé la table. Les enfants ont énormément dressé la table. Et pour les plus grands, vous avez le jardinage, le noeud de chaussure, la couture, le soin des plantes, etc. Et puis, vous avez des vidéos de bonus pour vous aider à mettre en place cette pédagogie chez vous. Alors, la gestion du temps, la gestion d'une fratrie ou de plusieurs enfants d'âge différents, la leçon du silence. Et puis, il y a d'autres vidéos qui vont encore arriver. Et puis, vous avez des séances de questions-réponses aussi, l'enregistrement qui peut être mis là. Donc, vous voyez, énormément de choses. Et alors, comme on me pose souvent un peu les mêmes questions, alors, je vais répondre à vos questions juste après. Je finis juste cette présentation et puis, je répondrai à vos questions juste ensuite. Comme on me pose souvent les mêmes questions, je... En fait, je décidais de laisser mes stagiaires y répondre. Donc, je leur ai demandé quelques témoignages et voici ce qu'elles m'ont dit. Parmi ce qu'on me demande, est-ce qu'on ne trouve pas ce genre de formation la même chose sur des blogs ou des sites internet gratuits ? Alors, Charlotte, que vous voyez là, effectivement, avait remarqué qu'il y avait beaucoup de sites internet qui parlaient de la pédagogie de Montessori mais que très peu, en fait, la respectaient réellement. Alors qu'ici, tout est expliqué, détaillé, simple à comprendre. Tout est très clair, toutes les activités sont commentées. Sandy, qui est d'ailleurs avec nous ce soir, hésitait au départ parce qu'elle avait peur que ce soit une arnaque. Elle trouvait que le tarif était très attractif par rapport à ce qu'elle avait pu voir ailleurs. Elle avait peur que le contenu ne soit pas au rendez-vous. Donc, c'était une grosse hésitation pour elle et puis, plus elle a réfléchi, plus elle s'est dit que c'était réellement ce qu'elle, ce qu'il lui fallait. C'est elle même qui l'écrivait en majuscule avec point d'exclamation. Elle ne le regrette pas. Et merci beaucoup de témoigner encore Sandy ce soir. Effectivement, c'est beaucoup plus qu'une pédagogie. La méthode Montessori, c'est un état d'esprit, une manière d'accompagner les enfants au quotidien. Et je vous remercie beaucoup de témoigner de ce que cette formation a pu vous apporter. Vous vous offrirez à vos enfants cette liberté de pouvoir explorer leur environnement. Vous pourrez observer leur motivation à apprendre, à travailler, à découvrir. Tout le travail complet, clair et l'accompagnement bienveillant d'Anne-Laure et du groupe Facebook pour échanger et se soutenir. Merci beaucoup. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est la joie dans les yeux des enfants quand ils accomplissent ces activités. C'est formidable. Et donc Sandy, effectivement, applique cette pédagogie aussi bien avec les enfants qu'elle garde qu'avec les siens. Et alors, pour vous rassurer et pour vous permettre de tester cette formation, j'offre à toutes mes stagiaires une garantie de 14 jours. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfaite de la formation, il vous suffit de m'envoyer un mail dans les 14 jours et je vous rembourse intégralement. Je vous demanderai peut-être ce qui vous a déplu pour pouvoir améliorer la formation, mais sans aucune autre condition, il vous suffit d'envoyer un mail et vous êtes remboursé. Alors, plusieurs stagiaires avaient un peu peur de ne pas avoir le temps et de ne pas regarder toutes les vidéos, mais en fait, elles n'ont plus tout avancer selon l'organisation familiale. Comme elles ont accès à vie, elles savent qu'elles peuvent y revenir quand elles veulent. Il n'y a pas d'heure ou de jour à respecter et la formation est en ligne. Léa disait très gentiment qu'elle n'aura qu'une personne à l'écoute, on se sent écoutée et aiguillée à un vrai plaisir. Vous avez donc le temps. Vous pouvez le faire rapidement ou prendre votre temps. Plusieurs de mes stagiaires avaient peur de sauter le pas et de commencer à présenter des activités à leurs enfants. Florence était un peu perdue dans ses lectures. Elle avait beaucoup lu des livres sur la pédagogie Montessori, mais elle n'osait pas se lancer. et grâce à cette formation, elle a pu vraiment comprendre la pédagogie et se lancer avec ses enfants. Laure aussi a compris la logique de Maria Montessori, le comportement à adopter, c'était une aide concrète pour les activités. Et elle y a seulement consacré 10 minutes par jour et petit à petit, en trois mois, elle a pu finir cette formation et elle a le sentiment d'un immense retour sur investissement. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Alors, certains disent « Est-ce que rien ne vaut les formations en présentiel ? Est-ce que cette formation ne serait pas moins complète que dans un centre de formation ? » Alors, Mathilde, qui s'est formée à la pédagogie Montessori dans un centre de formation, justement, a rejoint également la formation et ça a été une excellente piqûre de rappel pour elle parce qu'elle pratique l'instruction en famille avec ses quatre enfants et elle pratiquait depuis déjà plusieurs années. Mais elle voyait beaucoup d'articles sur la toile qui étaient dits Montessoriens qui ne concernaient que le matériel et ce qu'elle a aimé dans cette formation, c'est justement au-delà du matériel, l'ambiance et l'atmosphère particulière de la pédagogie et l'accompagnement pratique derrière, les conseils sur la mise en place chez soi et alors qu'elle-même était formée ailleurs, elle vous dit que c'est dans des seuls endroits où elle a eu autant d'explications sur les raisons des actions à mener. C'est vraiment une chose à laquelle je tiens, c'est d'expliquer le sens des gestes que l'on fait. On a parfois l'impression que ça peut être très rigoureux ou figé une présentation de Montessori. Le tout est de comprendre le sens de ce que l'on fait et après, on peut prendre plus de liberté sans problème. Elle vous conseille vivement ces sessions aux tarifs bien plus abordables que nombreuses autres formations proposées et extrêmement complètes et pragmatiques pour se lancer chez soi. Et puis, vous le savez, la pédagogie Montessori est à la mode, c'est une tendance et il y a des gens comme pour tout qui cherchent à se faire de l'argent sur le dos de Maria Montessori. Et je peux le comprendre, c'est une inquiétude de beaucoup de personnes en voyant ces formations, de se dire est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui veut faire un coup marketing et se faire de l'argent facilement. Alors, il faut que je vous dise qu'avant de proposer ces formations, j'étais traductrice, j'avais un métier confortable qui me permettait de bien gagner ma vie tout en pratiquant l'instruction en famille avec mes enfants, en choisissant mes horaires et c'était très agréable. Mais la pédagogie Montessori est une réelle passion pour moi et j'avais envie de vivre plus en cohérence avec mes valeurs profondes. Pour moi, l'éducation est quelque chose de fondamental, d'indispensable et je souhaitais m'y consacrer davantage. Donc, j'ai accepté de diviser mon salaire par trois en multipliant mes heures de travail par deux pour pouvoir proposer ces formations et développer, diffuser l'accès à la pédagogie Montessori. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas pour moi une façon de faire de l'argent ou une poule aux œufs d'or. C'est surtout, avant tout, une joie de vous aider à appliquer la pédagogie chez vous avec vos enfants. Ma plus grande joie, c'est de lire des témoignages comme cela, vraiment, et d'échanger sur le groupe Facebook de la formation qui est absolument merveilleux. les stagiaires sont fantastiques. Donc, ça, c'est ma plus grande joie et de me dire que la pédagogie Montessori se diffuse de plus en plus. Alors, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je propose également une formation à la vie sensorielle Montessori. Donc, vous pouvez cliquer sur tous les cours si vous voulez voir les différents cours que je propose. Et la vie sensorielle Montessori permet différentes choses. Elle permet à l'enfant en fait de raffiner ses perceptions sensorielles, de découvrir les couleurs, les odeurs, les saveurs, tout le monde qui l'entoure. C'est un émerveillement permanent et ça prépare beaucoup indirectement au calcul, au système décimal. Mais ça prépare aussi à la géométrie, à la musique. C'est là qu'on découvre le matériel emblématique de la pédagogie de Montessori comme l'escalier marron que vous voyez là ou la fameuse tour rose. Et voilà, l'enfant découvre beaucoup de choses par ses sens qui vont se transformer plus tard en abstraction. C'est une introduction à l'abstraction en passant par la manipulation et des choses très concrètes. Et donc, je vous propose une offre un peu spéciale ce soir. Vous voyez que je propose un pack vie pratique et vie sensorielle. Si vous cliquez sur la formation vie pratique, vous pouvez le voir également ici. Le pack vie pratique plus vie sensorielle. Et alors, pour toutes celles qui s'inscriront au pack vie pratique et vie sensorielle avec un paiement en une fois ou en trois fois parce qu'on m'a beaucoup demandé la possibilité de payer en trois fois donc je la propose maintenant. Ce que je vous propose ce soir exclusivement et ce sera valable pour toutes celles qui s'inscrivent avant minuit ce soir. Toutes celles qui s'inscriront à la vie pratique et à la vie sensorielle pourront bénéficier d'un coaching privé de 30 minutes par Skype ou par téléphone. C'est la première fois que je propose ça. Je ne suis pas sûre de le reproposer à l'avenir parce que ça prend du temps et donc suivant la demande, je ne suis pas sûre de pouvoir le reproposer plus tard. et l'idée c'est que ma formation répond à toutes les questions principales que vous pouvez vous poser mais chacune à une situation familiale, à un logement particulier et des contraintes particulières. Et donc, vous avez peut-être besoin de pouvoir adapter cette pédagogie à votre logement, à vos contraintes horaires, à vos problèmes peut-être dans la fratrie, peut-être qu'il y a des jalousies, donc des choses un peu plus difficiles à gérer. Peut-être que vos enfants ont des difficultés particulières également et sinon, par ce coaching, on pourra adapter les choses un peu aux circonstances. Alors, pour celles qui se sont déjà inscrites sur les deux formations, en fait, j'ai déjà appelé, j'essaie d'appeler régulièrement mes premières stagiaires, justement, celles qui m'ont fait confiance dès le départ. Alors, je n'ai pas encore fait le tour de tout le monde mais c'est prévu, Bénélite, c'est prévu avec un peu de patience. Voilà. Donc, j'ai déjà été au téléphone, par exemple, avec Sandy, j'ai déjà été au téléphone avec un certain nombre de mes stagiaires et ça arrive petit à petit. Et donc, vous pouvez choisir de prévoir plutôt un moment de coaching au départ pour vous lancer, pour avoir la motivation ou au contraire plus tard si vous avez des difficultés. Alors, je vais maintenant répondre aux questions. Vous laissez un peu le temps de voir tout ça et puis donc, vous pouvez retrouver le lien d'information un peu plus haut dans le chat. Je vais le remettre que vous n'ayez pas à remonter. je vous le remets dans le chat et je vais revenir, je vais quitter le partage d'écran pour revenir en caméra pour répondre à vos questions. Je vais reprendre un petit peu les questions qui étaient posées dans le chat. Sandy aime beaucoup l'idée du petit déjeuner style hôtel et elle comprend les tourneries de sa fille, effectivement. Naeva, ma fille ne se coiffe pas le matin comme elle en a à la consigne et part souvent à l'école sans avoir les cheveux coiffés et attachés. La conséquence, c'est les poux mais elle n'en souffre pas vraiment. Alors, effectivement, la difficulté avec les conséquences naturelles, c'est qu'il faut trouver ce qui va réellement avoir de l'importance pour vos enfants. Donc là, pour votre fille, ça n'a aucune importance d'aller à l'école pas coiffer. En revanche, là, vous pouvez adopter une conséquence qui ne soit pas naturelle, qui soit une conséquence un peu artificielle, une conséquence que vous vous fixez. Et vous pouvez lui dire par exemple, alors je ne sais pas si elle prend son petit déjeuner avant ou après s'être coiffé. Vous pouvez éventuellement me donner plus de détails dans le chat. On pourrait échanger encore plus facilement. C'est comme ça qu'on fait d'ailleurs dans les séances des questions-réponses avec nos stagiaires, c'est qu'on échange, je demande plus de détails, je tâche de répondre et puis d'autres stagiaires interviennent aussi pour donner leurs propres conseils. Donc, c'est un échange qui est souvent passionnant. Parce que Naeva, si jamais elle prend son petit déjeuner après s'être habillée et s'être préparée, vous pouvez très bien lui dire « Tu pourras prendre ton petit déjeuner une fois que tu seras coiffé » par exemple. Mais il faut aussi bien lui apprendre avant à se coiffer et voir, lui laisser le temps, lui laisser la disponibilité de se coiffer tranquillement. Je coupe le son pour le chat. Donc là, à vous de mettre une conséquence logique derrière. La difficulté, c'est qu'il faut être extrêmement ferme et être prête à faire respecter cette conséquence. Si vous dites à votre fille « Tu pourras prendre ton petit déjeuner quand tu seras coiffé » ou « Dès que tu seras coiffé, tu peux prendre ton petit déjeuner », il faut absolument que si elle descend non coiffée, vous le disiez « Ce n'est pas possible. Mais dès que tu seras coiffé, tu pourras revenir. » Parce qu'à chaque fois que vous allez transiger sur une conséquence que vous avez fixée vous-même, le message que vous passez à votre enfant, c'est que ce que vous dites n'a pas d'importance. C'est que les contrats que vous passez avec lui ne sont pas des contrats et que dans tous les cas, vous allez en fait s'aider et faire ce qu'il a envie que vous fassiez. Donc là, pour votre fille, essayez de trouver une conséquence. Alors, il y a la possibilité de faire le petit déjeuner après. Une autre possibilité, ça peut être de lui dire « Quand tu seras coiffé, tu peux venir me retrouver dans le salon. » Et en fonction du temps qui nous restera avant de partir, on pourra lire une histoire, chanter des chansons, danser, faire des jeux, passer un super moment ensemble. Et si elle traîne pour se coiffer et se coiffe au dernier moment ou que c'est vous qui devez la coiffer, à ce moment-là, elle a perdu ce moment de qualité avec vous. Et il faut bien être conscient qu'à ces âges-là, je parle beaucoup des enfants qui ont entre 2 et 6 ans, même si évidemment, c'est valable aussi pour les enfants plus tard et que ça commence à être vrai aussi pour les enfants de 18 mois. mais il faut quand même être plus patient et plus indulgent encore avec eux. L'un des besoins principaux des enfants à cet âge-là, c'est de passer du temps avec nous, leurs parents, leurs mamans surtout. Ils ont un besoin d'affection qui est énorme. Et donc, si vous pouvez passer des moments de qualité avec eux, ils vont être prêts à se préparer beaucoup plus vite le matin pour passer ces moments avec nous. Alors, Naeva, j'espère que ça répond à votre question. Sinon, n'hésitez pas à compléter. Le petit déjeuner intervient avant. La coiffure, c'est la dernière étape. Eh bien, essayez peut-être d'anticiper de 10 minutes, de tout avancer de 10 minutes et d'essayer de prendre ces 10 minutes avec elle dans la voiture avant de partir. Désolée. et voir si ça peut la motiver à se coiffer. Alors, toujours dans le style hôtel, un buffet de petit déj. C'est un peu ce qu'on propose à la maison. C'est-à-dire que les enfants ont le choix entre du pain et des céréales tous les jours. Tout est en accès libre. Ils savent se couper du pain. Ils savent se servir des céréales. Ils savent se verser du lait. Ils savent se verser du jus d'orange. Voilà. à tartiner du miel, du beurre, de la confiture, enfin tout ce qu'il faut sur le pain. Et effectivement, du coup, ils ont un mini buffet de petit déjeuner façon hôtel en quelque sorte. Alors, anonyme 4633. Petite question pratique. Je suis en train d'aménager une salle d'atelier Montessori et je n'arrive pas à choisir le bon meuble pour les plateaux d'activité. Il y a de tout et à tous les prix. Que nous conseillez-vous comme meuble ? Il y a le style Ikea Kallax avec un plateau par case ou bibliothèque. Deux ou trois plateaux par étage. Alors, honnêtement, je ne vous recommande pas le système Ikea Kallax avec un plateau par case. C'est faisable pour les tout-petits, pour une ambiance nido où il y a très peu de matériel sorti. Les enfants, de la naissance à la marche assurée, on leur confie très peu de matériel à la fois. Donc, on peut avoir une étagère avec simplement trois ou quatre matériels sortis. Et encore, pour ces enfants, je trouve qu'il y a d'autres systèmes plus pratiques pour le même prix ou moins chers et plus pratique parce qu'on aime bien que l'enfant puisse s'appuyer sur l'étagère justement au moment où il essaie de se mettre debout, où il puisse avoir un appui sur une étagère pour s'entraîner à marcher. Donc, le système Calax, en fait, ce que je trouve très peu pratique, c'est que vous devez absolument avoir des plateaux qui rentrent dans les cases et pour certaines activités, ça ne va pas être le cas. Il y a des plateaux qui sont assez grands comme le plateau du Vercel Entonnoir. Ça ne rentre pas dans une case Ikea Calax. À moins de tout tasser sur un petit plateau, vous allez être embêté. Et puis, ça force à n'avoir qu'un plateau par case. On perd beaucoup de place. Et alors, on voit souvent des photos sur Pinterest ou partout ailleurs de salles de classe Montessori qui sont très aérées avec beaucoup d'espace. Mais il faut aussi vous dire que dans ces classes, il peut y avoir 25 ou même 40 enfants parfois. À la maison, on n'a pas autant de place et on n'a pas forcément besoin d'autant de place parce qu'on a moins d'enfants. Et on peut très bien installer un petit coin travail, une petite étagère dans son salon par exemple ou dans la chambre des enfants. Alors, ce que j'utilise à la maison, ce sont les étagères Ikea Billy. Je vais essayer de vous montrer. Alors, j'ai justement fait un article sur le blog sur l'application de la pédagogie Montessori. Et je pense que dedans, j'ai quelques photos justement. Voilà. Je vais vous montrer ça et vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez voir tout ça. mais je vais le mettre en plein écran. Vous n'en faites pas. Ah oui, Sandy, merci effectivement de répondre parce que vous avez les deux cas effectivement. Et effectivement, vous dites la même chose, il n'y a aucun souci. là, je vais vous repartager l'écran. Voilà. Et du coup, vous pouvez voir ici une image de notre étagère de vie pratique. Alors, suivant les périodes, suivant le nombre d'enfants que j'avais qui pratiquaient encore la vie pratique, j'ai pu utiliser jusqu'à deux bibliothèques Billy comme celle-ci. En ce moment, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une parce que les plus grands ont certaines activités qu'ils aiment bien et auxquelles ils aiment bien revenir et puis les plus petits, voilà, on progresse doucement dans les activités. Alors, là, c'est très haut. C'est pour vous expliquer que les activités du haut ne peuvent être attrapées que par des enfants de 5-6 ans ou alors en montant sur une petite chaise. Les enfants aiment beaucoup monter sur une petite chaise, il n'y a pas de souci. Alors, seulement c'est un petit peu lourd, ces grands plateaux, là, vous avez lavé le linge, prendre soin des plantes. Donc, c'est plutôt pour les plus grands et ça me permet justement d'avoir en bas les activités des plus petits et de monter progressivement sur les activités les plus compliquées. Du coup, c'est plus naturel pour les plus petits de prendre ce qui est à leur hauteur et on peut progresser comme ça. Et vous voyez que sur une petite étagère comme celle-là, elles sont à 25 euros chez Ikea et on peut caser, alors il faut rajouter des étagères, mais on peut caser sans problème, 12 activités et puis venir les changer de temps en temps. Alors, j'avais quelques autres photos de l'objet et le plateau pour prendre soin des plantes, à nouveau l'étagère. Et là, vous voyez une petite photo de notre coin nido justement avec un tapis, un miroir, un mobile Montessori et on ne voit pas de l'autre côté mais il y a des petits chevets, enfin des tables de nuit. Ce que j'aime bien comme système pour les petits parce que c'est vraiment une bonne hauteur pour s'appuyer. Mais le système Calax peut marcher aussi. Voilà. Alors, je vais revenir en caméra pour regarder la suite des commentaires, des questions. Je peux avoir le lien Pinterest aménagé sa maison Montessori. Ah, merci Anonyme 4633 de l'avoir posté dans la foulée. C'est gentil. Et justement, je trouve ça magnifique quand on s'entraide les unes les autres et qu'on n'a pas seulement une relation de formatrice à stagiaire très didactique. La taille de la bibliothèque Billy. Vu de nez, ça doit être quelque chose comme 1,20 m de hauteur et je crois que c'est 1 m de largeur. Je vais essayer de retrouver les références. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de tailles différentes et on la trouve un peu plus rarement celle-ci alors qu'elle est vraiment très pratique pour les enfants pour appliquer la pédagogie Montessori. Alors, la voilà, c'est celle-ci. Elle fait 80 cm de large, 20 de profondeur et 106 cm de hauteur. Donc là aussi, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous pouvez voir. Et il y a c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses chez Ikea pour la vie pratique ou pour appliquer la pédagogie Montessori chez soi à petit prix. C'est bien pratique. Alors, profitez-en si vous avez encore des questions. On peut encore prendre 5 minutes pour y répondre tranquillement. Et puis sinon, vous avez pu découvrir un peu la pédagogie Montessori. Je vous invite à reprendre votre livret d'accompagnement et vous avez pu voir dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Je l'avais dans les mains tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Enfin, vous avez en tout cas dessus des pages « S'habiller, prendre ton petit déjeuner, se préparer ». Vous pouvez très bien prendre des notes là-dessus en fonction de vos difficultés et de ce que vous, vous allez pouvoir aménager chez vous. Et puis, vous avez à la fin votre nouveau projet de routine du matin parce que forcément, vous allez devoir adapter les choses, prévoir plus de temps pour que les enfants se préparent tout seuls. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous, vous allez vous lever plus tôt, mais ça veut dire que peut-être qu'il faudra leur demander de s'habiller 10 minutes plus tôt pour leur laisser le temps et ne pas avoir à les presser parce que plus on presse les enfants, plus ils se paralysent et plus ils sont incapables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, prenez le temps le matin, soyez détendus et puis, les choses seront beaucoup plus simples. Et cette routine, ce n'est qu'une base, vous allez bien évidemment continuer à observer, vous vous rappelez ce processus Montessori, vous avez trouvé des solutions, vous avez pris un temps d'entraînement avec votre enfant, par exemple, en utilisant le matériel Montessori qui est excellent pour ça. Vous avez une nouvelle routine et vous allez observer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, trouver des solutions, etc. Et ce que je vous invite à faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un problème, rappelez-vous que Google est votre amie. Aujourd'hui, on a quand même des ressources extraordinaires parce qu'il y a toutes sortes de, énormément de mamans qui partagent tout ce qu'elles font sur Internet. et si vous avez une difficulté comme, par exemple, comment aider mon enfant à distinguer la chaussure gauche de la chaussure droite, tapez-le sur Google et vous allez être surprise de voir que vous avez trouvé des solutions. Donc, le plus difficile, ce n'est pas de trouver des solutions à des problèmes précis. Ça va être d'isoler les problèmes que vous avez et même les sous-problèmes que vous avez et puis de bien observer et d'être patiente. Sandy, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à toutes. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Non, apparemment, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, parfait. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et pour mes stagiaires, à bientôt dans le groupe Bipratique et à toutes les autres. Peut-être à bientôt de l'autre côté de la formation. Bonne soirée à toutes et passez de bons moments le matin avec vos enfants.